Les attaques informatiques à travers le monde ont entraîné des pertes financières de plusieurs millions de dollars, notamment dans les années 80-90, pile en pleine émergence d'Internet. Cependant, ces pertes pourraient bientôt dépasser plus d'un milliard de dollars, car le piratage informatique constitue une menace sérieuse non seulement pour vous donner ou votre argent, mais aussi pour le fonctionnement de l'ensemble de la société, et même de l'État et de son économie. Installez-vous confortablement, nous allons vous parler des 5 meilleurs hackers de l'histoire. C'est parti ! N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence ! Voici le plus déjanté des hackers. Gary McKinnon est surtout connu pour le nom de Solo, peut-être parce qu'il est le seul à avoir réalisé le plus grand piratage informatique militaire de tous les temps. Cet administrateur système a été accusé de s'être introduit dans 97 ordinateurs appartenant à la NASA, au Pentagone, à la Marine, à l'armée de l'air et de terre. L'objectif du britannique était simplement de trouver des informations sur des travaux de l'armée américaine au sujet des OVNI, et de prouver l'existence de vaisseaux spatiaux d'origine extraterrestre. Il en était d'ailleurs si obsédé qu'il vivait reclus en peignoir à essayer de pirater les ordinateurs militaires depuis la maison de sa tante à Londres. Résultat des courses, cette passion aveuglante pour les petits bonhommes verts aurait causé aux Américains des dommages estimés entre 700 000 et 800 000 dollars, et lui aurait aussi fait perdre son job, et sa compagne, qui l'aurait quitté. Bravo maestro ! Il voulait se faire un nom dans le monde du piratage et a trouvé celui qui lui irait le mieux, Commander X. Depuis, le masque est tombé pour Christopher Doyen, ce pirate informatique qui est, a été pendant longtemps à la tête du plus grand mouvement de cybercriminalité au monde. En conséquence, il a entraîné avec lui des centaines de milliers d'activistes masqués. Son histoire est celle d'un enfant solitaire qui grandit dans une maison complètement isolée dans le Maine. Qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il passe ses journées entières face à un Citizen Band qui permet la communication entre les routiers sur la bande des basses fréquences. Par pur hasard, il intercepte un jour l'appel au secours d'un routier en danger, et réussit à le sauver en se faisant passer pour un adulte. C'est ainsi qu'est née sa vocation de vouloir porter secours et être au service des autres. À cela s'ajoute sa passion pour les premiers ordinateurs portables. Cette dernière le conduira à intégrer à l'âge de 14 ans le Massachusetts Institute of Technology Cambridge, un centre de la contre-culture informatique émergente. À Cambridge, Diane enchaîne les petits jobs, et il lui arrive même de mendier, préférant la liberté de dormir sur des bancs publics à la monotonie d'un travail régulier. En 1985, il fonde avec ses amis le People's Liberation Front, une sorte de milice électronique. Ils empruntent des pseudonymes, et Diane s'octroie celui de Commander X. Et c'est au sein de ce groupe qu'il fait ses premiers pas en tant que hacker. Il y gagne une expérience très probante sur le plan technologique, mais également sur le plan politique et médiatique. En décembre 2010, il lance plusieurs attaques contre des sites d'administration municipale de Santa Cruz, car il juge le traitement des sans-abri très mauvais. Il part en cavale, mais se fait arrêter par les fédéraux qui lui tombent dessus et saisissent son ordinateur, rempli de données compromettantes, avant de le laisser libre. En 2011, Diane lance l'opération Tunisia et pirate les sites de la Bourse de Tunisie, de son ministère de l'Industrie, de sa présidence et de son premier ministre. Un sacré carnage ! Une fois avoir intégré le groupe Anonymous, Diane va assiéger les sociétés bancaires telles que Mastercard, Visa et PayPal, et saboter leur fonctionnement. Bien sûr, la liste de tous les hacks qu'il a effectués avec sa bande reste encore bien longue. Aujourd'hui, le quinquagénaire vivrait quelque part au Canada, et selon certaines sources, il ne serait pas au mieux de sa forme. Il a été contraint à l'exil, fuyant les autorités et un passé glorieux. Ou pas. De son vivant, Adamo Lamo était connu pour être l'un des pirates informatiques les plus puissants au monde. Il est né à Boston, aux Etats-Unis, mais n'a jamais su rester en place. Il voyageait beaucoup entre les cybercafés, en passant par des bibliothèques et autres, d'où son surnom de « le vagabond » ou « le hacker sans-abri ». Adamo se fichait d'avoir un toit sur la tête, mais il lui fallait cependant avant toute autre chose une connexion à Internet à disposition. Sa particularité ? Adamo arrivait à outrepasser les protections avec une si grande facilité en utilisant uniquement des points d'accès Wi-Fi. Le pirate faisait partie de la catégorie des Greyhats, appelé en français « chapeau gris ». Ce terme est utilisé par la communauté de la sécurité informatique pour désigner les pirates qui agissent en respectant l'éthique, mais en s'autorisant parfois quelques écarts. Ce sont comme de gentils voleurs, en fait. C'est dans les années 2000 qu'Adamo Lamo a frappé fort en piratant les systèmes informatiques de Microsoft, de Yahoo ou encore celui du New York Times. Par la suite, en 2010, Adamo Lamo a fait un retour pour le moins très médiatisé, en dénonçant la trahison de Chelsea Manning. Cette dernière était responsable des fuites de données militaires classées « secrets défense » vers Wikileaks. Lamo a été retrouvé mort à l'âge de 37 ans en 2018 dans un appartement de Wichita, au Kansas. On ne saura jamais ce qui lui est vraiment arrivé. Derrière ce sourire hautain et cette allure de petit geek négligé se cache l'un des plus grands hackers américains. Né en 1965 en Californie, Kevin Paulson était très connu pour son intelligence et sa capacité à contourner tous les réseaux informatiques, même les plus impénétrables. Il débute sa brillante carrière à l'âge de 17 ans, lorsque pour la première fois de sa vie en 1983, il s'introduit à l'aide d'un ordinateur TRS-80 offert par ses parents sur le réseau ARPANET de l'Université de Californie. En parallèle, le jeune prodige suit des parcours de programmeurs chez Sun Microsystems et de consultants en sécurité informatique pour le Pentagone. Mais comme la tentation est toujours plus forte, il utilise ses talents de hacker pour y dérober une bande magnétique secrète. Il s'introduit également dans un réseau de l'armée de Terre, dénommé MassNet. Et petit bonus, il entre par effraction, grâce à ses talents de crocheteur de serrure, dans les centres téléphoniques de Pacific Bell pour y subtiliser du matériel informatique. Bref, du grand art. Mais son hack le plus prodigieux, il l'a fait en pleine traque alors qu'il était activement recherché par le FBI. Il avait manipulé un jeu concours radiophonique qui devait offrir une Porsche au 102ème auditeur qui appellerait. Et devinez qui a gagné ! Le génie a d'abord été arrêté une première fois en 1989, mais il est parvenu à s'enfuir et à entreprendre une longue cavale de 17 mois. Bien avant de se faire prendre dans les filets du FBI une seconde fois en 1991. Il a écopé d'une sentence de 51 mois de prison ferme et quelques dizaines de milliers de dollars de dédommagements pour Pacific Bell. Depuis, Poulsen s'est repenti. Il est devenu rédacteur en chef pour le compte du journal Security Focus et l'a quitté pour devenir ensuite journaliste spécialisé en sécurité informatique pour le magazine Wild. En outre, il fait profit de ses talents de génie informatique pour aider le gouvernement américain à lutter contre la pédophilie sur Internet. Il a été pendant longtemps la bête noire du FBI. Kevin Mitnick, celui que l'on appelait « The Dark Side Hacker », est l'un des plus célèbres hackers de l'histoire. Cet ancien cybercriminel a collectionné les intrusions, les vols et usages illégaux de données. Bref, sa carrière a été ponctuée de condamnations, d'incarcération et de cavales. Kevin Mitnick est né en 1963 en Californie. Et s'il figure premier dans la liste des 10 hackers les plus recherchés des années 80-90, c'est parce que dès l'âge de 17 ans, il a réussi à s'introduire avec brio dans les bases de données de nombreuses multinationales, à savoir Pacific Bell, Fujitsu, Motorola, Sun Microsystems ou encore Nokia. Enfant, Mitnick était passionné de magie et d'informatique. Adolescent, il commence à fabriquer ses téléphones dans le but d'organiser des traquenards contre ses copains. Un jour, avec l'aide d'un ami hacker, il réussit à accéder au laboratoire informatique du lycée. Et tous deux parviennent à créer un programme permettant l'accès au portail informatique d'une banque. Pour un début, c'était quand même gonflé. Kevin met donc officiellement un pied dans le monde du piratage informatique. histoire de tuer l'ennui et échapper à une morne réalité. En 1980, les choses deviennent plus sérieuses. Le hacker réalise sa première grosse prise. Il pénètre l'illustre centrale téléphonique Cosmos de Pacific Bell. Ceci pour se procurer les mots de passe des utilisateurs, les codes de fermeture des portes de 9 bureaux centraux ainsi qu'un manuel du système. A 17 ans, il écope de 3 mois de détention au centre de redressement et un an de mise à l'épreuve pour dégradation de données et vol du mode d'emploi de la base de données. Mais il en fallait bien plus pour étancher les envies de Mitnick de récidiver. Ce dernier a commencé à développer bien plus qu'un simple intérêt, mais une grande addiction au piratage. C'est ainsi qu'il devient la cible numéro 1 du FBI. Mitnick avait pour objectif d'atteindre le laboratoire de recherche de Digital Equipment Corporation et plus précisément le code source du système d'exploitation VMS pour sa gamme d'ordinateurs VAX. Il se lie alors avec son ami Lenny Dichico, qui, vexé par une énième blague de mauvais goût, décide de retourner sa veste et de le dénoncer auprès du FBI. Ainsi, il piège Mitnick en lui donnant un faux rendez-vous. Ce dernier se fait arrêter par deux agents. Il est accusé d'avoir volé des millions de dollars en logiciel. Coincé, Mitnick plaide coupable et se retrouve derrière les barreaux pendant un an. A sa sortie, en 1989, on le croit assagé après s'être retrouvé à un travail. Un vrai cette fois-ci. Il change de voie pour devenir détective chez Teltec Detective Agency. Mais il cède une nouvelle fois à la tentation en se servant illégalement d'une base de données commerciales et cela titille de nouveau le FBI. Quelques mois plus tard, les autorités obtiennent un mandat d'arrêt à son encontre. Sauf que, petit hic, Mitnick avait déjà appris la poudre d'escampette. Une grande et longue chasse à l'homme s'en est alors suivie. Le fugitif était insaisissable, à tel point qu'on a même soupçonné de prendre le contrôle du réseau téléphonique californien et donc de pouvoir prendre une longueur d'avance sur les agents fédéraux. Le plus sidérant dans l'affaire, c'est que rien n'a freiné Mitnick dans ses activités de piratage, même en plein trac. En 1994, il s'attaque avec élégance et subtilité aux données d'un expert en sécurité informatique japonais, Tsutomu Shimomura. Pas si expert que ça, finalement. Il trouve des documents secrets, des logiciels et se fait à l'occasion un grand ennemi. Le japonais collabore alors avec le FBI pour les aider à arrêter le hacker. Ces derniers parviennent, après plusieurs mois de recherche et de fausses pistes, à mettre le grappin sur le pirate, en localisant son appartement, là où il faisait pratiquement tous ses crimes. A son arrestation, Mitnick bat en retraite et aurait même manifesté une certaine satisfaction, comble du vice. Il écope de nouveau de 50 prisons en 1995 avant d'être libéré par la suite. Cette affaire fut d'ailleurs très médiatisée à l'époque. Aujourd'hui totalement sevré et repenti, Mitnick s'est converti dans la cybersécurité. Il partage ses connaissances lors des conférences, durant lesquelles il prodigue de précieux conseils, se basant notamment sur son expérience d'ex-hacker. Il souligne en particulier le fait que l'homme reste malgré tout très vulnérable et qu'une simple erreur de sa part peut tout anéantir. Alors, que pensez-vous de ces 5 célèbres hackers ? Lequel selon vous mériterait la palme du meilleur hacker ? Dites-le nous dans les commentaires. Et si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et de la partager avec vos amis. A demain même heure même chaîne pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...